Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et là on va parler de Batman, de la suite de Batman. Je sais qu'il y a eu d'énormes rumeurs autour de Batman mais ça a toujours été comme ça en fait, il n'y a pas eu d'énormes surprises. Et en plus, de manière générale, je trouve les fans de Batman assez toxiques. Je pense à Ben Affleck, le gars il ne voulait pas le lâcher alors qu'encore une fois, moi j'ai vu un sondage qui m'a fait rire quand même, il y a quand même des gens qui considèrent le Batman de Ben Affleck mieux que le Henry Cavill de Superman. J'ai juste envie de dire à ces gens, allez vous reposer, allez dormir. Voilà, parce que si on aurait fait une trilogie de Superman, je pense que Ben Affleck on n'en parle plus jamais dans le rôle de Batman. Voilà, tout simplement. Ce n'est que mon avis mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord avec moi. Et je vais même dire un truc qui va peut-être foutre la mort à un certain fan de Batman. Il y a une époque où on a fait un sondage pour savoir si les gens voulaient voir la suite du Batman de Matrives ou le Men of Steel 2 d'Henri Calville et c'est les gens qui voulaient voir la suite de Superman avec Henri Calville. Donc comme quoi, voilà, c'est... Mais pour revenir à Batman, il n'apparaîtra pas dans la série Le Pingouin. Et contrairement à ce que vous pensez, Warner Bros et James Gunn a donné carte blanche à Matrives. Donc il s'occupe à la fois des séries et des films de Batman. Donc voilà, il a carte blanche, donc ne vous inquiétez pas. Le Pingouin, il sort là. Batman sort dans deux ans. En 2024, il sort en 2026, en octobre. Et en même temps, je pense que Matrives va peut-être terminer ou finir les séries qu'il prépare. Je crois que le deuxième méchant qu'il va faire en série, ce sera L'Épouvantail. Ça me chauffe aussi comme le Pingouin. Et il y a une dernière série, je crois que c'est que les faces, mais j'ai un doute. Donc n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et à la prochaine. Ciao !